Ce que nous avons fait, ce que nous avons acheté des matériaux à l'avance, c'est-à-dire que nous avons payé d'avance des matériaux, des équipements, des équipements technologiques, des équipements d'ingénierie, ils ont tous été apportés sur le site. Il n'y a plus d'espace libre sur le site, il n'y a pas d'espace libre ici non plus. Néanmoins, nous sommes mieux préparés à la situation actuelle, en tel développement des événements. Je pense donc que personne ne contestera que les décisions que nous avons prises sur le projet étaient correctes. Oui, ils semblaient risqués à l'époque, mais maintenant ils sont objectifs. Et il est clair pourquoi cela a été fait. Combien cela a-t-il économisé pour le projet ? Je pense que l'on n'a même pas besoin de calculer. Tout le monde comprend que ce sont des économies très importantes. Et si nous ne l'avions pas fait, tout serait très triste. Car lors de la réunion, j'ai écouté les rapports des chefs d'autres projets qui sont à Technopolis, Moscou, qui sont des résidents de Technopolis, Moscou. Ils se trouvent dans une situation plus complexe. Et le fait que notre partenaire, Vector Aristov, membre de notre équipe, ait créé une base en Chine, cela s'est également avéré correct. Avant, il y avait des discussions, il y avait des opinions différentes, mais maintenant je pense qu'il est peu probable que quelqu'un me dise que c'était faux. C'est pourquoi nous sommes désormais traités d'une manière différente. Et les autorités ont commencé à poser des questions sur la substitution des importations et sur les mesures réelles que nous pouvons offrir. Et nous avons beaucoup de choses à offrir. Le projet a donc été construit à la base du paradigme, le pire fait le mieux. Et nous nous sommes retrouvés raison. Parce que le projet était axé sur un scénario de développement similaire, lorsque nous avons parlé de la rupture du modèle économique, du paradigme, de nouvelles solutions, de nouvelles relations économiques et du fait que le projet serait en demande. Et si il y a cinq ou six ans, on disait tout ça, les gens diraient qu'on était fous. Nous vivons dans une période difficile, dans une période contradictoire. Mais en même temps, c'est un moment intéressant, bien que difficile. Et comme l'ont dit les sages chinois, sous la forme d'une malédiction, que tu vives en temps de changement. Si quelqu'un pense que ces moments-là sont des épreuves difficiles, je comprends pour moi-même ces moments-là comme une période d'opportunité. Parce que celui qui n'a pas peur et fera la bonne évaluation, choisira la bonne direction, il sera en mesure d'atteindre le résultat. C'est donc une période de nouvelles opportunités. Quelqu'un a peur, quelqu'un s'est caché, quelqu'un est confus. Nous sommes dans une compréhension claire des actions que nous devons entreprendre. Nous comprenons ce que nous voulons, ce comment nous le voulons, et nous comprenons ce que nous devons faire pour cela. Clairement, nettement, évidemment.